Vous êtes sur RTL. Le gouvernement, en enterrant provisoirement la hausse des taxes sur le carburant, n'est pas en train de tourner le dos à l'accord de Paris sur le climat. Ce sera la question du 8h. Le gouvernement qui n'exclut pas de renoncer purement et simplement à ces taxes. C'est ce que vient de dire sur RTL le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Le recul de l'exécutif va-t-il suffire à éteindre l'incendie ? On n'est pas forcément d'accord. A 8h20, ce sera Alain Duhamel face à Guillaume Roquet du Figaro. Et puis Johnny, un an après sa mort, vous verrez le business en plein essor des sosies du chanteur. La météo, Louis Baudin. Oui, avec beaucoup de nuages en ce moment au nord de la Loire et même quelques brunes. Là, ça circule entre la Normandie et la frontière belge. Cet après-midi, toujours beaucoup de nuages dans les régions du nord et du nord-ouest. Principalement sur la Bretagne, la Normandie, les pays de la Loire avec même de l'orage. C'est là où les pluies seront les plus soutenues. Quelques averses également à l'avant sur l'île de France, le nord Pas-de-Calais, la Champagne. Mais ce sera plutôt en fin de journée que les pluies seront soutenues. Puis plus à l'est, on aura un voile nuageux de plus en plus épais, mais pas de précipitation. De l'Aquitaine jusqu'à la région Rhône-Alpes, là aussi un voile nuageux un peu épais, mais pas de pluie. Puis plus au sud, des Pyrénées à la Méditerranée et aux Alpes du Sud, ça sera du grand soleil. Les températures, c'est un peu plus frais ce matin. Quelques gelées au Puy ou encore du côté d'Annecy. Quelques brouillards également à Auxerre, à Mâcon ou encore au Puy. Et cet après-midi, les températures, elles seront largement de saison. 9 à 11 degrés dans le nord-est. 11 à 14 degrés dans les autres régions de la moitié nord et 15 à 19 degrés dans la moitié sud. Louis Bodin. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Il faudra bientôt attendre les chiffres et l'ambiance, surtout de la mobilisation de samedi. Mais tout porte à croire pour l'instant que le recul du gouvernement sur la hausse des taxes n'a pas suffi à calmer la colère des Gilets jaunes. Là, je pense qu'il a laissé monter effectivement toutes les gouttes d'eau qui s'étaient entassées depuis des années. Et là, le vase, il a débordé et je pense qu'il va avoir du mal à remettre ses couvercles dessus. Propos recueillis par Frédéric Veil près de Rouen. C'est la troisième fois que l'exécutif tente d'éteindre l'incendie. Et ce matin sur RTL, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, n'exclut pas de renoncer à la hausse des taxes sur le carburant. Si, dit-il, on ne trouve pas de solution. C'est la première fois que cette hypothèse est mise sur la table. Cela va faire bientôt un mois que des milliers de Français ont mis leur vie entre parenthèses pour tenir des barrages malgré la pluie, souvent le vent, parfois. Reportage de Marie Mollet à Châteaudun en Heure-et-Loire. C'est une petite communauté qui vit depuis trois semaines sur leur rond-point comme sur une île. Tous les matins dès 9h, distribution de chocolat pour les routiers, filtrage léger et de temps en temps, un coup de fil à l'Elysée ou à Matignon. Donc là, on appelle le secrétariat de M. Castaner et d'Édouard Philippe. Bonjour, vous êtes en relation avec le scandale de Matignon. Bernard Matignon, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je fais partie des représentants des gilets jaunes de Châteaudun. Vous nous avez demandé d'envoyer un mail qu'on a fait, mais nous n'avons pas de retour. Il faut un temps d'avoir une réponse. Ok, donc vous avez bien appris votre leçon, donc attendre, attendre, attendre le mot d'ordre. Très bien. Merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Très bien monsieur. Bonne journée à vous. Dans les effluves de saucisses, on s'assoit près du sapin de Noël. L'une des porte-parole, Anne-Charlotte, se met debout sur une table de récu. Cet après-midi, on va se mettre au rond-point de la prison. Simplement parce que c'est là où il y a le plus de poids lourd. Nous, honnêtement, on reste sur le mouvement pacifiste à filtrer les personnes. Mais bon, ça fait une semaine que je suis là. C'est gentil, mais moi si tu veux, j'ai une autre approche de la manifestation. Si tu vas à l'Elysée pour leur faire la bise au CRS, ils vont avoir une banane comme ça, d'accord ? Ici, les gilets jaunes revendiquent une méthode douce de petites opérations escargot. Tu vas trop vite ! Mais le groupe se fait parfois déborder par l'agressivité de certains nouveaux arrivants. Mégane, elle, est là depuis le premier jour. On vire au point, on respire au point et on est content de se retrouver tous les jours. On se demande quand ce sera fini, qu'est-ce qu'on va faire ? Et à la nuit tombée, on rentre chez soi, en voiture ou en quad, avec un rituel. Le rendez-vous sur Facebook tous les soirs pour préparer la suite du mouvement. Un reportage de Marie Mollet à Châteaudun pour RTL. C'est bien sur les réseaux sociaux que se joue. La mobilisation n'est d'ailleurs sur Facebook. Rendez-vous est déjà donné à Paris pour samedi. On parle maintenant de la Bastille. Arnaud Touche, un lieu qui fleurbant la Révolution. Oui, les premiers appels à manifester à la Bastille ont été mis en ligne dès le week-end dernier, mais supprimés quelques jours plus tard. Désormais, un nouvel événement a été créé. Acte 4, tous à la Bastille. Il regroupe plus de 4000 personnes. Tom a 16 ans. Il habite à côté d'Alençon. Et c'est lui notamment qui est à l'initiative de cet appel sur Facebook. Et la Bastille n'a pas été choisie par hasard. Parce que c'est symbolique et c'est l'histoire de la France. Je me suis dit que c'est là-bas. Il faut que tout le monde se réunisse en honneur à la France. C'est le lieu idéal. C'est plutôt bien dans le sens pacifique. C'est vrai que ça me fait un peu peur. Parce que je vois les chiffres montrés très rapidement. Ça fait un peu peur. Ça met un peu la pression. Il y a des autres qui en ont créé pour faire pète comme moi. Le but, c'est de rassembler tous les gilets d'eau. Avec les gilets jaunes, appelle lui aussi à se rendre sur cette place dès 10h. D'autres messages encore préconisent de traverser la capitale le matin pour arriver à l'arc de triomphe. Mais rien n'est encore défini. Comme souvent sur les groupes qui fédèrent les gilets jaunes. Les choses peuvent encore évoluer très vite. L'enquête d'Arnaud Touche pour RTL. RTL matin, 8h06. Un nouveau rendez-vous à Paris qui fait craindre le pur aux autorités. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, appelle les gilets jaunes. Raisonnable, ce sont ses mots, à ne pas se rendre dans la capitale. Samedi, consigne a été passée aux forces de l'ordre de changer de stratégie. Jusqu'à présent, les policiers devaient rester plutôt en retrait. Ça a donné les images qu'on a vues le week-end dernier. Il est question cette fois d'un dispositif plus offensif. Écoutez Didier Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Le ministre a employé des mots clairs. Il a parlé d'aller en contact plus rapidement, de pouvoir interpeller plus rapidement. Il fallait un message politique fort, vous le comprenez. C'est que si on parle de mettre un dispositif plus offensif, il fallait le soutien du politique pour qu'on puisse ensuite le décliner sur le plan opérationnel. Vous le savez bien, le syndrome Malik-Oussekine, ou du risque maximum en maintien de l'ordre, c'est d'avoir quelqu'un qui reste au sol. C'est valable du côté des forces de l'ordre et du côté des manifestants. Il ne faut pas non plus être naïf. Les semaines passées, nous avons vu des scènes qui consistaient à prendre les policiers comme cible et éventuellement des tentatives d'homicide. Donc la grande difficulté, c'est de lier la notion de contact et d'interpellation tout en minimisant au maximum le risque pour les personnes. David Lebar avec Olivier Bois. Emmanuel Macron peut-il sortir sans être chahuté ? La question se pose après son déplacement surprise hier en fin d'après-midi à la gendarmerie du Puy-en-Velay. Sa visite avait été tenue secrète jusqu'au dernier moment. Même les aiguilleurs du ciel de l'aérodrome où s'est posé le Falcon présidentiel n'ont été informés que quelques minutes avant son atterrissage, le chef de l'État a été hué par quelques manifestants et son avion a dû être déplacé par précaution le temps de la visite à Orange, à 150 kilomètres de là. Info RTL de Frédéric Perruche. Un ferry de la compagnie Brittany Ferris qui a assuré hier soir la liaison entre Portsmouth et Saint-Malo a dû modifier sa trajectoire. Les gilets jaunes bloquaient le port de Saint-Malo. Le navire a finalement accosté à Ouistreham dans le Calvados. C'est la première fois depuis le début du conflit qu'un bateau doit être dérouté. Quand nos conditions de vie peuvent modifier nos gènes, ça s'appelle l'épigénétique. Et c'est passionnant. Explication de Michel Cymes dans quelques instants. RTL matin, 8h08. La France qui renonce provisoirement à augmenter la taxe carbone. Voilà qui fait un peu désordre dans le pays, pour le pays, qui avait accueilli la conférence sur le climat. Et on en parle dans la suite du journal. Restez avec tout. RTL matin. 8h10, suite du journal. Jérôme Florin-Yves Calvi. Même Donald Trump s'en amuse. Le président américain qui a décidé de sortir de l'accord de Paris sur le climat. Ironiste sur Twitter après le report de la hausse des taxes sur le carburant. Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a deux ans. Les écologistes, eux, dénoncent logiquement un renoncement. Nicolas Hulot, lui qui avait porté la taxe carbone, comprend. Au contraire, l'ancien ministre de la Transition écologique le disait hier soir sur RTL. Moi, je salue une décision que je trouve, dans le contexte actuel, qui désole tout le monde, nécessaire, incontournable, courageuse d'ailleurs, et de bon sens. Décision courageuse, dit Nicolas Hulot au micro de Marc-Olivier Fogiel, qui tombe pourtant en pleine conférence sur le climat qui se déroule en ce moment en Pologne, la COP 24, il y a trois ans. On s'en rappelle, la France s'était engagée, comme tous les États, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Alors, tient-elle ses promesses ? Eh bien, c'est la question du 8h. Avec vous, Virginie Garin, bonjour. Bonjour. La France est-elle dans les clous ? Non, pas du tout. La France, comme la plupart des pays riches d'ailleurs, est dans le rouge et dépasse de plus de 6% les émissions de carbone promises pour respecter l'accord de Paris. Alors, la France doit en principe réduire la pollution des transports, des usines, du chauffage, de 40% d'ici à 2030. Elle s'est fixée une trajectoire pour y arriver qui dérape largement depuis 2016. Il faudrait faire quoi ? Quel moyen ? Quelles mesures pour y arriver ? Alors, il y a un plan prévu par le gouvernement appelé stratégie bas carbone avec 184 indicateurs très précis à suivre dedans. Il y a par exemple le nombre d'éoliennes à installer chaque année, de voitures électriques à faire rouler et même le nombre de calories et de protéines animales que nous mangeons chacun. Car produire des aliments, ça consomme de l'énergie. Tout cela est donc chiffré. Et dans ce plan, il y avait aussi la taxe carbone. Et oui, sur toutes les énergies qui émettent du carbone, dont les carburants. Elles devaient augmenter chaque année. Elles devaient même être multipliées par 5 d'ici à 2030. Donc, cette taxe est gelée et vue de Pologne, de la COP24. C'est un très mauvais signal envoyé par la France et par Emmanuel Macron, qui en septembre dernier était encore célébré par les Nations Unies champion du climat. La question du 8h avec Virginie Garin. Et on rappelle ce que disait le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveau tout à l'heure. Il n'exclut pas de renoncer purement et simplement à ces hausses de taxes sur le carburant. Un autre recul, on l'apprend à l'instant. Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, confirme cette information que RTL vous donnait dès hier. D'ailleurs, les ordonnances sur la loi alimentation, qui doivent notamment relever le seuil de revente à perte et avoir des conséquences sur les prix, ces ordonnances seront renvoyées et appliquées en janvier ou février. Voilà ce que précise à l'instant le ministre de l'Agriculture. Après les lycéens, ce sont les routiers qui se joignent au mouvement. Les fédérations CGT et FO appellent à faire grève à partir de dimanche soir, 22h. Une manifestation surtout liée à leurs heures supplémentaires. Les majorations votées sous François Hollande ont été récemment annulées par le Conseil d'État. RTL matin, 8h13. On en vient à cette naissance incroyable qui a eu lieu au Brésil. C'est une première mondiale. Un bébé est né grâce à la transplantation d'un utérus prélevé sur une femme décédée. L'enfant est en parfaite santé. C'est une révélation de la revue britannique The Lancet. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres. Il y a déjà eu des tentatives, mais c'est la première fois que ça aboutit. Et oui, c'était en 2016 que ce petit miracle a commencé pour une Brésilienne de 32 ans qui était née sans utérus. Il y a deux ans, elle reçoit l'utérus d'une donneuse de 45 ans morte d'un AVC. L'opération dure 10h30 et est suivie d'un lourd traitement immunosuppresseur pour que le corps ne rejette pas le greffon. Cinq mois plus tard, la jeune femme a ses règles normalement. Sept mois après la greffe, les docteurs transfèrent un embryon unique obtenu par fécondation in vitro. La grossesse se déroule sans encombre jusqu'à la naissance, à 36 semaines de gestation, le 15 décembre 2017. Le bébé était en parfaite santé. Les médecins ont préféré déclencher l'accouchement un peu en avance et effectuer une césarienne par sécurité. L'utérus greffé, lui, a été retiré pendant l'opération pour que la mère puisse arrêter le traitement immunosuppresseur. Alors, vous l'avez dit, il y avait déjà eu des tentatives, mais c'est la première fois que le processus aboutit à une naissance. Selon les spécialistes, c'est une nouvelle très encourageante, car si la greffe, à partir de personnes vivantes, a déjà prouvé son efficacité relative, un processus post-mortem permet d'envisager un plus grand nombre de donneurs. Merci Marie, Billon direct de Londres pour RTL. On finit par le football, Lille. Sur la deuxième marche du podium derrière le PSG, les nordistes ont battu Montpellier 1-0. Monaco sort de la zone rouge après sa victoire 2-0 à Amiens. Nice-Angers, match nul-zéro partout. Ce soir, on suivra notamment Lyon-Rennes et le PSG se déplace à Strasbourg. Coup d'envoi 21h. C'était le journal de Jérôme Florin.